Mais néanmoins, il a fallu, pour protéger les personnes plus faibles, qu'on se fasse vacciner. Il a fallu qu'on accepte d'être confiné. Il faut qu'on porte le masque dans la rue. Mais on voit quand même qu'il y a quand même une adhésion à ces choses-là, malgré le fait que ce soit extrêmement contraignant. Me concernant, je passe la moitié de ma vie à enseigner, la moitié de ma vie à traiter des gens. Donc, j'ai un masque sur le nez du lundi au samedi de 8h du matin à 20h30. Mais on le fait pour le bien commun. Donc, on est quand même capable de le faire. Mais pour ça, il faut être capable d'accepter qu'une petite partie de nos libertés compte peut-être moins que le bien commun. Et je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment prêt à accepter ces efforts-là dans tous les domaines. Oui, c'est vraiment une éducation profonde et une sortie, quelque part, d'un égocentrisme absolu et d'une définition de la liberté en tant que consommateur. Et on le voit d'ailleurs avec cette crise. Il y a tout un mouvement d'extrême droite qui utilise le mot « liberté », qui le brandit en disant « c'est ma liberté et je vous emmerde ». Absolument. Et donc, une vision presque antisociale de la liberté qui est aux antinomies de la fraternité, de la sororité, de la delphité, si on préfère, ces mots-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le combat n'a pas lieu dans une visée, je dirais, totalement violente. L'extrême droite ne va pas plaider du tout pour exterminer des gens, pour emprisonner des gens. On n'est pas directement là-dessus. On est dans « oui, on aime la liberté ». On est dans un discours quasiment d'extrême gauche, dans l'extrême gauche la plus, je dirais, émancipatrice. Il y a plein d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'on a une confusion, puisque la phraseologie aujourd'hui, c'est la phraseologie de l'émancipation des discours de gauche, du militantisme féministe. Et à travers cette phraseologie qui est récupérée, eh bien, on balance des idées qui sont absolument antinomiques. Par exemple, le transactivisme antiféministe, quand il est antiféministe, utilise une phraseologie féministe pour inverser tout, et c'est une confusion absolue. Alors nous, on est formés, on a les anticorps, on a plus de 30 ans, on a été à l'école, on a milité, tout ça. Mais j'imagine un gamin de 12 ans, de 13 ans, qui commence à aller sur les réseaux et qui se fait berner, en fait, tout simplement berner, et par une extrême droite qui utilise une phrase éolée.